Docteur Stéphanie Guillaume, bonjour. Vous êtes adjointe à la mairie de Sifour. Vous organisez cette année encore la manifestation Octobre Rose. Quels sont les objectifs ? Bonjour à tous. On est ravis à la mairie de Sifour d'organiser Octobre Rose, notre programme 2024 de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. Très important d'avoir que le cancer du sein, c'est quand même une femme sur huit, le cancer le plus fréquent chez la femme. Donc nous avons organisé un programme varié du 2 au 29 qui vous permettra de participer à votre convenance sur des ciné-débats, sur des reds sportifs, sur des marches roses. L'important c'est vraiment, vraiment de passer ce message de sensibiliser. Il faut aller se dépister. Dépister, ça concerne toutes les femmes. À partir de 25 ans, ce qui est important, c'est d'apprendre à s'autopalper. Ça peut être fait par votre gynécologue, votre sage-femme ou votre médecin. Il y a également les patientes à risque. Les patientes à risque, c'est des patientes qui ont dans leur famille des cancers du sein. Donc c'est important qu'elles soient prises en charge de façon spécifique. Donc ça, c'est les spécialistes, les médecins qui gèrent leur parcours de soins. Et puis il y a les femmes entre 50 et 74 ans qui sont invitées à aller se dépister en faisant leur mammographie et la palpation du sein par Isis. Tous les deux ans, entre 50 et 74 ans, c'est très important de faire cette démarche. La collecte de fonds est aussi importante pour Octoboros. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Effectivement, nous allons organiser un dîner caritatif qui s'appelle le Gala du Chœur, où nous allons inviter les patientes à faire un défilé accompagné par un studio de danse, le studio Intemporis de Sifour, où les patientes vont avoir l'occasion de défiler pour ce dîner, où les fonds seront reversés principalement à deux associations que nous associons à nos événements. Donc le réseau Cap-Saint-Var, qui est un réseau de professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge du cancer du sein, et qui a également une délégation de soins de support, donc de soins d'accompagnement des patientes. Et la petite parenthèse, la petite parenthèse, c'est une association varoise qui s'occupe des patientes et des aidants, parce que les aidants, c'est important dans ce parcours qu'est le cancer du sein. Et bien sûr, la Ligue contre le cancer, qui sera notre partenaire pendant tout le mois d'octobre. Depuis que vous organisez Octoboros à Sifour-les-Pages, avez-vous vu une évolution dans l'information auprès des femmes ? Effectivement, il y a de plus en plus de patientes qui, à force d'en entendre parler, se dépistent. Et c'est vraiment l'objectif de pouvoir en parler à tous les niveaux. On a pu tous être touchés, que ce soit au niveau familial, au niveau amical. Et nous, les médecins traitants, les gynécos et les sages-femmes, nous œuvrons pour vraiment sensibiliser dans ce sens-là. Et c'est le plus important. Il faut être vraiment impliqué. Et ce mois rappelle vraiment l'importance, puisque un cancer dépisté tôt se guérit beaucoup mieux. 90% de guérison chez un cancer dépisté tôt. Donc, plus tôt on le prend, plus petit il est, mieux on va pouvoir le traiter et meilleure chance de guérison. Donc, c'est très important d'être solidaire tout ce mois d'octobre, mais pas que. Docteur Stéphanie, Guillaume, merci beaucoup. Pouvez-vous nous rappeler le programme d'Octobre Rose, qui débutera le mercredi 2 octobre, pour se terminer le mardi 29 octobre ? Donc, à Sifour, nous commençons par le raid des fidèles, qui est un raid solidaire, 100% féminin, où 60 duos vont s'affronter sur des épreuves sportives, des femmes qui viennent de la France entière, et même de Suisse et de Belgique, où ensemble, on va dépasser, s'entraider, partager un moment, pour de nouveau sensibiliser pour la cause du cancer du sein, le dépistage. Nous avons ensuite le dîner caritatif, le Gala du Chœur, qui se déroulera au Bistro Frégate, le jeudi 10 octobre, donc cette soirée caritative, où il faut s'inscrire directement au Bistro Frégate. Et nous avons également le Ciné-Débat, le jeudi 17 octobre, où le film « Au Cine-Etoile, les jours » sera projeté en avant-première, inscription au cinéma obligatoire. Et il y aura également, pour les patientes, des échappées roses, en voilier, à cheval, en pointu, et une marche rose également, très importante, le 5 octobre, sur l'île du Gau, à partir de 14h, tous ensemble, allons marcher pour sensibiliser pour la cause du cancer du sein. Dépistez-vous, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada